olah ça glisse ce matin bonjour amis youtubeurs youtubeuses ce matin il est qu'est l'heure attendez vous dire ça il est bientôt 10 heures 10 heures du matin donc là nous sommes vendredi et là bas là nous allons attaquer une recette qui sort un petit peu de l'ordinaire vous savez que bon aujourd'hui nous avons sur le marché des machines pour fabriquer du pain du pain que vous pouvez faire chez vous à la maison vous achetez la machine on vous donne des recettes pour fabriquer votre propre pain on retrouve beaucoup d'ailleurs ce genre de machines ayant sur les vides greniers ou ailleurs parce que les gens s'en servent une ou deux fois et quand on voit surtout le prix du pain actuellement sur le marché comme par exemple vous allez dans les fournils ou quoi que ce soit même si c'est du pain légèrement industriel pour certains d'ailleurs il ya très peu de boulanger aujourd'hui qui font leur propre pain donc aujourd'hui je vais vous expliquer une recette qui est extrêmement facile pour faire votre pain alors on pourra donner la forme de ce pain comme vous comme vous le désirez soit en moule soit vous le faites en longueur ou alors donc moi j'ai des moules grâce à mon métier j'ai des moules exprès pour de boulanger pour faire du pain rond ce qu'on appelle le pain rond pour faire des toasts et tout ça donc on va le faire un petit peu différemment et vous allez voir vous n'êtes pas obligé d'aller couvrir en grande surface pour acheter de la levure qui est spécifique pour le pain on va faire cela différemment je vous fais voir la recette de suite donc dans un premier temps il va vous falloir bien sûr un saladier c'est ce qui est tout à fait normal vous avez vu j'ai toujours pas perdu d'ailleurs mes habitudes de dire tout le temps bien sûr ça c'est le mot magique ça me quittera pas ça fait des années que j'utilise ce mot et je dis tout le temps bien sûr alors bien sûr il faut un saladier il vous faut 350 grammes de farine donc moi vous voyez bon j'ai pas je vais cacher la marque mais bon il faut de la farine fluide 1 sans grumeaux ça facilite les choses on va prendre un oeuf alors là c'est un verre normal ça c'est la quantité de sucre voilà je fais ça à vue donnée nous n'avons pas de levure de boulanger mais nous avons de la bière donc nous allons prendre une bière 25 centilitres de bière nous allons rajouter donc pour être sûr donc un petit oeuf chez alza la levure chimique alsacienne un sachet puisque un sachet fait exactement 10 grammes nous allons pour donner un petit peu plus de goût du sucre vanillé ça c'est pour tuer l'amertume de la bière bon la farine c'est fait donc j'ai dit un oeuf et nous allons utiliser aussi léger 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 du sucre de canne l'oeuf sera mis dans la comment dire sera mis dans la recette donc nous allons attaquer cela donc c'est très simple au départ nous allons verser la farine comme cela nous allons faire un petit puits voilà tout le monde connaît ça vous pouvez faire participer les enfants ils vont adorer ça nous mettre les mains dans la farine voilà on peut faire un petit jeu d'ailleurs je conseille d'ailleurs cette recette à partager avec les enfants car après c'est aussi c'est un pain qui est idéal pour le 4 heures et tout ça donc voilà il faut savoir que malgré le petit taux d'alcool qu'il y a dans une bière cette bière la façon que nous allons la ranger avant de l'intégrer dans notre recette l'alcool il y en aura plus voilà je vais y arriver faut parler doucement Laurent allez on fait voir la suite nous avons versé donc la bière dans une petite casserole que nous allons faire chauffer attention tiède faut que ça soit juste tiède donc on touche de temps en temps voilà et du moment que c'est tiède stop on arrête nous allons intégrer dedans là actuellement c'est froid donc voilà donc on va intégrer directement la levure le sachet de levure nous mélangeons tout attention ça chauffe on éteint le feu on mélange le tout ça ça mousse vite parce que en fait c'est pas parce que c'est ça bouille ça ça pas bouillie c'est le fait que c'est de la bière et puis donc au contact de la chaleur elle monte vous mettez une bière sur un feu vous allez voir ce que ça fait voilà on mélange bien la levure chimique dans la bière voilà c'est fait nous reprenons cette pile poil tiède et nous allons intégrer tout doucement donc là je vais devoir couper nous allons intégrer tout doucement au centre la bière et nous allons pétrir rassembler la farine autour au centre et ainsi de suite au centre et on remélange et on mélange et on pétrit vous allez voir vous allez voir les mains bien collantes alors voilà voilà comment ça se présente donc j'ai rajouté aussi pardon le sachet de sucre vanille donc sur la farine j'ai complètement excusez moi voilà quand on veut aller trop vite ensuite on va y mettre le sucre de canne donc regardez à peu près voilà une bonne cuillère à soupe pas plus hein parce qu'on a déjà mis du sucre de vanille tout ça allez on va pétrir on ramène tout comme cela au centre on mélange vous voyez ça fait au début voilà ça fait des miettes oui j'ai pas tout mis hein voilà regardez j'ai pas tout mis il m'en reste encore alors pourquoi des miettes vu qu'il y a pas assez j'ai pas tout mis le liquide ensuite on va casser l'oeuf et on va le mettre dedans et voilà donc là j'ai mis l'oeuf vous voyez voilà comment ça fait et on va intégrer donc là on a tout mis hein donc là on va intégrer on refait un petit puits comme ça et on va intégrer le restant qu'on va mettre dedans et voilà voilà ce que ça donne une fois avoir mis tout ça fait une pâte comme celle ci voilà il faut remuer énergiquement il faut y aller il faut pas avoir peur alors avec le téléphone dans une main et une main dans la pâte je peux vous assurer que c'est pas facile il faudrait que je m'achète un petit trépied télécommande machin etc mais voilà regardez ça commence à se décoller donc je vais continuer avec donc énergiquement et après vous allez rajouter un petit peu de farine autour du saladier très peu pour décoller votre pâte voilà les amis donc ma boule est faite hein donc là elle est bien à plat alors contrairement à ce qu'on pourrait croire là vous allez donc on va mettre un linge dessus alors le conseil que je vous donne c'est de mettre un linge humide hein c'est très simple parce que là va lever et c'est pour empêcher qu'il y ait une croûte qui se fasse dessus si vous n'avez pas de linge humide on sait jamais si vous avez du film c'est pas vous filmez tout simplement hein vous filmez simplement votre saladier voilà c'est surtout pour que qu'il n'y ait pas de croûte dessus parce qu'on n'a pas fini hein donc on va les laisser à température ambiante dans la maison avec un linge humide dessus pendant deux heures je reviens vers vous tout à l'heure voici la suite donc que nous avons retiré le pain en préparation hein au bout de deux heures donc là nous l'avons mis sur la planche auquel on vous explique vous prenez un bout vous pliez vers le milieu vous retirez c'est plus facile avec deux mains vers le milieu et encore voilà maintenant je vais vous faire voir la suite alors j'ai beurré j'ai beurré un moule beurré et fariné alors ensuite on va couper en deux vous voyez une fois que c'est prêt comme ça on va le couper pile poil en deux voilà on prend le côté coupant hop et ensuite on refarine un peu sur le côté on perd pas de temps et on va façonner on va faire deux longs comme de pain ou de baguette comme vous préférez on va l'étirer on va l'étirer je vous fais voir c'est bon ? oui bon alors voilà donc grâce à mon fils de coucou de 5 ans il m'a aidé voilà nous avons fait donc deux longes ensuite c'est très simple alors ça on va le préparer dans le plat directement parce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur vous allez en prendre un on va le mettre ici au bout l'autre au bout et vous allez faire comme une tresse clac 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 et voilà donc c'est fait bon plus ou moins un peu moins gros et tout alors maintenant toujours à l'air libre on va remettre un torchon dessus on laisse encore reposer une heure donc voilà les amis alors l'heure est passée donc pour le four thermostat 7 d'un moustacette voilà c'est un souci simple donc là moi c'est un four ventilé donc ça pose pas de soucis alors avant tout on va pour permettre au pain de bien s'éclater bon moi je prends juste une petite lame de cutter neuve bien sûr et on en taille ah alors oui c'est vrai je me fais voir avant tout pour que ça fasse plus effet tremper votre lame dans l'eau c'est mieux et profondément parce que de toute façon ça va se refermer faut pas hésiter voilà c'est fait et on passe donc petit pain au four et ben voilà pendant 45 minutes et on va voir le résultat après et voilà les amis donc le résultat d'un pain bien cuit voilà et croustillant comme on l'aime donc écoutez ben je vous souhaite une bonne réussite de cette recette qui est superbe je ne vais pas le couper en tranches parce qu'il est chaud donc voilà et je vous souhaite un bon appétit et bon confinement à tous et bon courage voilà voilà